Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd Donc on continue la lecture des fatwas dans le livre du sheikh al-Fawzan Al-Ijabat al-Muhimma fil-Mashakil al-Muhimma Et on est arrivé donc à la partie du 7 Et il y a une question qui a été posée au sheikh السؤال من عاول المشركين على المسلمين بالسلاح أو غيره مكرها أو خائفا على عرده فهل يعتبر ارتكب ناقدا من نواقد الإسلام الجواب هذا كما ذكرنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا إذا كان مكرها من المستضعفين لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا أن الله قد عذره أن الله قد عذره إذا كان لا يستطيع حيلة ولا يهتد السبيل وبقي مع الكفار اضطرارا فهذا قد عذره الله فَأُولَاِكَ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُعَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا بِشَرْتْ أَنْ يَكُونَ مُبْرِضَنْ لِلْكُفَارِ Donc la question a été posée au Cheikh celui qui a aidé les Mouchriquines contre les musulmans avec un arme alors qu'il était avec un arme ou autre qu'un arme alors qu'il était contraint il était sous la contrainte ou il avait peur pour son honneur alors est-ce qu'on considère que celui-là il a commis un acte qui vient annuler son islam parmi les choses qui sont des choses qui ont des annulations de l'islam et le Cheikh il a répondu le Cheikh Al-Fawzan il répond il dit comme on a mentionné si la personne elle a été contrainte on l'a forcée alors il fait partie des on l'a forcée parmi les gens qui sont faibles il fait partie des gens qui sont faibles qui ne trouvent aucun moyen et qui ne connaissent pas le chemin ils ne connaissent pas la façon le chemin alors Allah a excusé cette catégorie-là puisqu'ils ne connaissent pas de moyens et ils ne savent pas s'orienter ils ne connaissent pas le chemin ils ne savent pas comment quitter les payer des koufars ou ainsi de suite donc ceux-là ils étaient avec les koufars et ils étaient forcés dans ce cas-là donc ils sont excusés Allah les a excusés il mentionne le verset 99 dans suratul Nisa et ceux-là Allah va les pardonner il va les excuser et Allah est certes indulgent et pardonneur mais à condition que cet individu-là il déteste les koufars dans son cas et qu'il les déteste pour leur religion ou qu'il déteste leur religion qu'il déteste les koufars et qu'il déteste leur religion ensuite il y a une autre question qui a été posée au sheikh la question هل إبرام الاتفاقيات في إنشاء المشاريع العسكرية في بلاد المسلمين يعتبر من المظاهرة لهم والمناصرة لهم الجواب هذا ليس من المظاهرة لأنه لمصلحة المسلمين نحن بحاجة إلى أن نتعلم الأمور الحربية وأساليب الحرب وهم يتقنونها أكثر فلا مانع أن نستفيد من خبراتهم وليس هذا من الموالا هذا من تبادل المصالح التي يحتاجها المسلمون donc ils ont posé la question est-ce que de faire des accords avec les koufars le fait de il dit est-ce que de faire des accords pour partir des projets militaires dans les pays musulmans est-ce que ça c'est considéré comme le fait d'aider les mouchriquines et de leur venir en aide donc le shir il dit non ce genre de choses ce genre d'entente et ce genre de pacte ça ne fait pas partie du fait d'aider les koufars les mouchriquines et au contraire ça c'est pour le bien des musulmans parce que nous avons besoin d'apprendre les questions militaires et les techniques de guerre de leur part parce qu'ils les connaissent mieux que nous et les maîtrisent mieux que nous et donc il n'y a pas de mal de profiter de leurs expériences dans ce domaine et ça ne fait pas partie du fait de les prendre pour alliés ça fait plutôt partie du fait d'échanger des intérêts et des bienfaits que les musulmans ont besoin des choses que les musulmans ont besoin et ça ça me rappelle en fait ça me fait penser cette fatwa ça me fait penser à ce qui se passe des fois de la part de certains musulmans qui appellent au boycott de certains produits des pays américains ou des pays européens ou des koufars en général et ça ça me fait penser à ça pourquoi parce que comme une fois j'écoutais lorsque le chèque le chèque Salim Astawil il était venu aux Etats-Unis au alaykoum salam alaykoum le chèque Salim Astawil est venu aux Etats-Unis et il y avait des questions qui lui ont été posées au sujet du fait de boycotter les produits des américains ou des choses de ce genre et il y a des gens qui posaient la question pourquoi pourquoi les pays en tout cas musulmans ils ne boycottent pas les produits américains ou ainsi de suite et subhanallah le chèque il répondait il disait c'est parce que de toute façon c'est pas logique que les musulmans aujourd'hui vont boycotter les pays des koufars puisque ce sont les musulmans qui ont besoin de leurs produits plus que eux dans le sens que habituellement quand il y a un boycott c'est le pays qui est fort qui va boycotter le pays qui est faible ou le pays qui est riche qui va boycotter le pays qui est pauvre pour que ce pays là souffre de ça et puis qu'il change de position ou qu'il change d'idée mais dans notre situation ce sont nous qui sommes dans la faiblesse et ce sont nous qui sommes dans le besoin nous avons besoin de leur richesse nous avons besoin de leurs produits donc si on les boycotte c'est comme si on se faisait du tort à nous même et c'est pas au coup fort qu'on va faire du tort c'est à nous même qu'on va en faire parce qu'on a besoin de ces produits là d'accord donc c'est pas dans la logique du boycott dans la logique de boycotter des produits que toi même tu en as besoin c'est le contraire qu'il faut faire et c'est pour ça que quand les couffards font un embargo sur un pays ils s'arrangent pour que ce pays là ils ne puissent pas recevoir ou trouver qu'est-ce qu'ils ont besoin donc là si en fait tu es en train de dire on va boycotter les produits des couffards c'est comme si en fait tu es en train de dire on va se faire nous même un embargo contre nous même et ça c'est ridicule mais de toute façon il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas à ce genre de choses et le sheikh il dit ensuite il y a d'autres questions qui ont été posées au sheikh sur d'autres sujets et là le sujet qu'on arrive dans un autre chapitre où on pose des questions au sujet du djihad c'est-à-dire le djihad dans la croyance de l'ahle et c'est un chapitre très important qui va répondre à plusieurs des choubouhats des gens de takfir donc on va lire quelques fatwas puis on va commencer après notre dars habituel donc les questions sont les suivantes parmi les questions il y en a beaucoup mais on va commencer par les premières ils ont posé la question au sheikh Al-Fawzan laquelle des deux est plus grand le djihad par la science ou le djihad c'est-à-dire le djihad par la connaissance de l'islam ou le djihad par l'épée le sheikh Al-Fawzan il a répondu jihad العلم aولا فلابد أن يتعلم الإنسان ما يستقيم به دينه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل العلم قال تعالى وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ثُمَّ الْجِهَاد بِالسَّيْفِ حَتَّ يَكُونَ جِهَادُهُ عَلَى عِلْمٍ وَعَلَى بَصِيرَةٍ وَلَا يَكُونُ عَلَى جَهْلٍ عَلَى خَطَى donc le sheikh il répond à la question est-ce que c'est le djihad par la connaissance de l'islam qui est le meilleur ou le djihad par l'épée le sheikh il dit le djihad de la science et de la connaissance c'est le premier donc il faut que l'individu apprenne qu'est-ce qu'il a de besoin pour que sa religion soit droite et correcte et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 19 dans le surat Muhammad il dit sachez ou sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah donc ça c'est le verbe impératif de l'ordre d'apprendre et de connaître donc Allah il dit sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah puis demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala il commence par la science avant la parole et avant l'action il mentionne le fait de connaître avant l'ordre de parler ou d'agir et donc ça c'est la preuve que la science passe avant puis il mentionne également le verset 52 dans surat al-furqan dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et lutte contre eux avec celui-ci d'une grande lutte c'est à dire wa jahid humbihi jihadan kabira la lutte dont on parle ici lutte contre eux avec celui-ci c'est à dire avec le coran donc tu fais le jihad contre les koufars et les mouchriquins avec le coran donc avec la science avec la connaissance du tawhid l'unicité d'Allah et la sunna donc tu vas les appeler au tawhid et tu vas lutter contre leur shirk donc ça c'est le jihad par la science puis ensuite vient le jihad par l'épée hein mais pour que pour faire le jihad par l'épée pour que ce jihad là soit fait avec science et avec compréhension et non pas avec ignorance et avec erreur donc même lorsque tu veux faire le jihad avec l'épée et avec les armes il faut que ce jihad là soit basé sur la connaissance la science et non pas sur l'ignorance et l'erreur comme beaucoup d'ignorants aujourd'hui qui prétendent faire le jihad et qui ne font que du mal et du temps à eux-mêmes et aux autres on a posé la question au shaykh lequel de ceux-là sont les plus grands auprès d'Allah en valeur le jihad contre les hypocrites ou le jihad contre les kouffars lequel des deux est le plus grand en valeur auprès d'Allah est-ce que c'est le jihad contre les hypocrites ou le jihad contre les kouffars le shaykh il répond الجواب الجميع كلهم لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى الذين يجاهدون المنافقين والذين يجاهدون الكفار المنافقون يجاهدون باللسان والقلم وكشف شبهاتهم وهذا باب عظيم لأنه دفاع عن الإسلام ودفاع عن الدين وهؤلاء يبدأون قبل الكفار حتى يسلم المسلمون من شرهم وكذلك جهاد الكفار ولكن جهاد الكفار والله أعلم أعظم لأن جهاد الكفار يحصل فيه مصالح عظيمة والمجاهد يتعرض لخطر ويتعرض لجراح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقتل خلاف وقتل خلاف الذي يجاهد المنافقين هذا لا يتعرض لخطر ولا يتعرض لجراح مثل المجاهد في قتال الكفار ولكن من يجاهد المنافقين فهو على أجر عظيم لا شك المنافقين 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 فهو على المنافقين المنافقين он isn't he pas mis en face d'un grand danger de la même manière et he pas non plus susceptible d'être blessé ou des choses comme ça donc il considère que le djihad contre les couffars c'est plus grand mais celui qui combat et qui lutte contre les المنافقين lui aussi il a une très grande récompense il n'y a pas de doute Puis il y a un nade de bas de page en bas où on mentionne les paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et les paroles de l'imam ibn al-Qayma al-Jawziyya à ce sujet. قال الشيخ l'Islam ibn Taymiyyah rحمه الله في مجموع الفتاوى إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد اختلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا أما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظروا إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم وقال العلامة بن القيم رحمه الله في الزاد عن الجهاد فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد من العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا قلتوا ويدخلوا في ذلك الرد على أهل البداعي والأهواء كما ذكر ذلك جمعون من أهل العلم دور للمشاهية الناس 대통령 أيها الجهاد يضceğiz سzar الله قلا et sa législation et de repousser les transgressions de ceux-là, c'est-à-dire des hypocrites et des gens de Bidra et de repousser leurs transgressions et le mal qu'ils font, ça c'est une obligation pour les musulmans tant qu'un nombre suffisant le font alors ce n'est plus obligatoire pour le reste de le faire et ça c'est reconnu par tous les musulmans, il y a un accord là-dessus et il dit et s'il n'y avait pas donc si Allah n'avait pas fait qu'il y ait cette portion parmi les musulmans qui repoussent le mal de ceux-là alors la religion serait corrompue et la corruption que ces gens-là amènent lorsqu'ils prennent le dessus sur le pays des musulmans, il est plus grand que le désordre qu'amènent les ennemis parmi les gens qui combattent l'islam parmi les kouffars parce que ceux-là, les munafiqines et les gens de Bidra lorsqu'ils prennent le dessus sur les pays des musulmans ils corrompent la religion et les cœurs en partant tandis que les kouffars eux quand ils prennent le pouvoir sur les pays musulmans ils vont commencer par autre chose ils vont prendre la richesse ils vont prendre les biens des choses de ce genre puis le pouvoir et les cœurs vont être corrompus uniquement par la suite tandis que les gens de Bidra commencent directement par corrompre les cœurs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens mais il regarde uniquement vos cœurs et vos actions comme c'est rapporté par l'imam musulm et l'imam il dit à propos du djihad contre les munafiqines dans Zad al-Ma'ad il dit le djihad contre les munafiqines il est plus difficile que le djihad contre les kouffars et c'est le djihad d'un petit groupe d'élites parmi la ummah des héritiers des messagers et ce sont certains parmi les savants qui le font seulement et tous ceux qui collaborent avec eux qui travaillent avec eux là-dedans et qui s'entraident entre eux dans ce travail-là même s'ils sont les plus petits en nombre mais ils sont pour Allah les plus grands en valeur et en récompense donc et le shaykh il dit ensuite et je dis que la réfutation des gens de Bid'a et de la passion fait partie de ce genre de djihad comme l'ont mentionné un homme familier savant de l'islam donc on va s'arrêter ici puis on continuera Inch'Allah l'explication des autres fatwas dans les cours qui vont suivre Inch'Allah subhanakallahu b'hamdika shahadun la ila ila anta astaghfiruka wa terbui ilai qui va s'arrêter qui va s'arrêter